Arrivé à l'Elysée, il avait un général aide de camp qui nous réceptionnait et moi il m'a envoyé aux toilettes. Je lui demande pourquoi il m'a envoyé aux toilettes. Je m'étais rasé tout beau le matin. Il avait trouvé que je n'étais pas suffisamment bien rasé et ils étaient venus surveiller comment je m'en rasais de nouveau dans les toilettes. Parce que le général va vous faire la collade, vous êtes obligé de retourner vous raser. Ça a été le départ de la journée. Monsieur Bourcard, bonjour. On va refaire un peu le tour de votre carrière. On va commencer par le commencement. Quand et pourquoi vous commencez l'escrime ? Mon père tenait un bistrot à Belfort et le maître d'armes de Belfort était du même village que lui. Il venait souvent boire un coup au bistrot de mon père. Et en discutant, mon père a décidé un jour, il ne fout rien là mon gosse, tu n'as qu'à le prendre à faire de l'escrime. Puis c'est comme ça que j'ai démarré l'escrime. Mais au bout de trois semaines, un mois où j'allais à la salle, j'ai dit ça ne me va pas ce truc là. Je croyais qu'on allait déguiser tout de suite et puis tirer, s'amuser un peu, c'est pas très ça du tout. Au bout de deux ans, je n'avais encore jamais rien fait. Mon père, je n'y allais plus. Mon père m'a obligé à y retourner. Et puis après, j'ai fait un peu des progrès et j'ai commencé à sortir un peu. Et du coup, vous commencez à Belfort ? Oui. Dans le club de Belfort ? Le cercle d'épée de Belfort. Et il y a plusieurs armes dans l'escrime, vous choisissez l'épée ? Ah oui. Moi, je faisais les deux. Je faisais surtout le fleuret. Mais le fleuret n'était pas encore électrique. Et c'était un jury humain qui décidait des actions. Et j'avais toujours l'impression que j'étais blousé sur mes actions. J'ai dit, bon, j'arrête le fleuret et je passe à l'épée, où l'épée est électrique. Et on voyait les actions. La lampe s'allumait pour désigner le mec qui était touché. Vous vous rappelez de votre première compétition ? Oui. Mon premier tournoi, je l'ai fait à Luxeuil-les-Bains. C'était un déplacement terrible pour moi. J'avais été en finale et j'étais tombé sur un gars de l'équipe de France, qui m'avait bien arrangé. J'avais perdu facilement. À l'époque, vous avez quel âge à peu près ? 17-18 ans à peu près. Et votre première victoire, du coup ? Votre premier tournoi remporté ? Mes premiers tournois, c'était la Coupe Philippe au Fleuret. C'était une compétition des moins de 18 ans que j'ai dû gagner. Il y en avait quatre épreuves par an. Une à Sochaux, une à Besançon, une à Belfort. Et la quatrième, ça devait être en Haute-Saône à Vesoul, je crois. Il y avait quatre épreuves par an et puis je les ai gagnées les quatre tous les ans. J'ai dû en gagner une bonne dizaine. Et votre premier championnat de France, du coup ? Premier championnat de France, c'est au Fleuret aussi. C'était en universitaire, c'était à Charletti à Paris. Et j'avais été éliminé en finale par un gars du Racing. Pareil, effectivement, c'était le jury humain qui avait arbitré. Et puis là, j'avais été vraiment arrangé, moi. Alors, donc, j'ai dit, Fleuret, il faut arrêter. Et vous remportez votre premier championnat de France, à quel moment ? Ah, ça, tard ! Je faisais toujours deuxième, troisième. Et j'ai dû gagner en... Oh, je ne me souviens plus, c'est à Lyon. 70, 72. Parce que j'ai dû gagner une trentaine de tournois dans l'Est de la France. À Vittel, à Nancy, à Saint-Dié, à Epinal. Je gagnais tous ces tournois. Plus l'équipe de France, quoi. Plus les compétitions d'équipe de France. Justement, vous participez en 1959 au championnat du monde en équipe. Et vous faites votre première médaille. La médaille de Rose en 59. Oui. Et je vais en demi-finale en individuel. C'était moi le meilleur, le moins mauvais, cette année-là. Et trois ans plus tard, vous êtes champion du monde en équipe, pour la première fois. Oui. Ça fait quoi d'être champion du monde ? La première fois, on était surpris, quand même. Ça fait un coup, quoi. Surtout que sur huit ou neuf finales de championnat du monde qu'on a fait, on en a gagné trois. Et on n'a jamais fait, dans les championnats du monde, moins que troisième. Tous les ans, on avait une médaille par équipe. On avait une bonne équipe. Vous avez, du coup, un beau balmarès. Vous avez remporté beaucoup de tournois. Vous êtes trois fois champion du monde. Par équipe. Par équipe. Quatre fois vice-champion du monde. Oui. Est-ce qu'à votre époque, on peut vivre de l'escrime ? Ah, pas du tout. Absolument pas. C'était... Il y avait que les déplacements d'équipe de France, qui étaient remboursés par la fédération, c'est tout. Vous n'avez aucun rentré d'avant par... Aucun. J'ai fait une fois une inauguration de salle à Bâle, au cercle d'escrime de Bâle, que je connaissais bien. Et comme j'étais le régional le mieux pourvu en podium, il m'avait invité. Et j'avais touché 80 euros, 80 francs, pour mon déplacement en train à Bâle. Et la fédération m'avait suspendu parce que j'avais touché 80 francs. Alors, vous voyez, c'est la seule fois où on a touché de l'argent. Donc, peu importe au palmarès, peu importe les titres, ça reste un sport amateur à l'époque ? Tout à fait, oui. Oui, oui. À l'époque, vraiment amateur. Et sur l'ensemble de cette carrière, vous avez un meilleur souvenir ? Le meilleur souvenir, c'est Moscou. Où on a gagné par équipe et où j'ai fait deuxième individuelle, moi. C'était battu en barrage, à l'épée. OK. Au champion du monde. Au champion du monde, oui. Et un mauvais souvenir, un pire souvenir ? Mexico. Mexico, où j'ai été éliminé dans les premiers tours. J'avais eu un claquage six mois avant. Je n'étais pas tellement entraîné. J'ai été éliminé au deuxième tour ou au troisième tour, je ne sais plus. Au Jeux Olympiques ? Oui. Justement, les Jeux Olympiques, vous avez rapporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Ça fait quoi d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques ? Ben, cette fois-là, on a été déçus parce que nous, on visait la médaille d'or. Et on s'est fait battre par les Hongrois, je crois. Je ne me souviens plus très bien. Et on a fait la médaille de bronze contre la Norvège ou le Danemark, je ne sais plus. Comme on gagnait presque tous les ans le cheval du monde, l'année des Jeux, on était un peu déçus de ne faire que troisième. C'est notre plus mauvais résultat. Les Jeux Olympiques, ça n'a pas la même importance dans tous les sports. Dans les scrims, quelle importance a les Jeux Olympiques ? Moi, j'attache plus d'importance au championnat du monde qu'aux Jeux Olympiques. Au Jeux Olympiques, il n'y avait que trois tireurs par nation. Et à ce moment-là, les Russes, qui étaient les plus forts, n'emmenaient que trois mecs. Alors qu'au championnat du monde, nous aussi, on emmenait cinq tireurs. C'était donc plus difficile. Pour votre première participation aux Jeux Olympiques, justement, vous avez la médaille de bronze. Et vous faites sixième en individuel. Qu'est-ce qui est le plus important, un petit peu ? C'est les compétitions en équipe ou en individuel ? Moi, j'étais plus fort en équipe qu'en individuel. Individuel, ça allait moins bien. Je pense que dans ma tête, il fallait que je sois plus costaud pour l'équipe. Je devais être plus fort en équipe qu'en individuel. Ça booste un petit peu ? Ça booste le fait d'être en équipe ? Je crois, oui. Je crois que... Et puis à l'époque, il y avait trois garçons, Guitté, Dreyfus et moi, on était vraiment costauds, les trois, on se tenait. Donc du coup, vous avez participé deux fois aux Jeux Olympiques, une fois au Japon, là où vous prenez le bronze, et une fois au Mexique, où vous faites un quart de finale en équipe. Oui. Et donc, comme vous disiez, l'élimination en individuel. Au Mexique, on avait changé les deux plus vieux qui étaient Guitté et Dreyfus, avaient été retirés. Et ils avaient mis deux plus jeunes. Et je me suis retrouvé le plus vieux cette fois dans l'équipe. Et puis mes trois équipiers et moi, on a fait moins bien qu'à l'époque des deux anciens qu'ils avaient retirés. OK. Vous êtes décoré de l'ordre national du mérite par le président Charles de Gaulle ? Oui. Ça fait quoi d'être décoré par le président ? Ah ben là, j'avais été surpris. D'autant plus qu'arrivé à l'Élysée, il avait un général aide de camp qui nous réceptionnait. Et moi, il m'a envoyé aux toilettes. Je lui demande pourquoi il m'a envoyé aux toilettes. Je m'étais rasé tout beau le matin. Il avait trouvé que je n'étais pas suffisamment bien rasé. Et ils étaient venus surveiller comment je me rasais de nouveau dans les toilettes. Parce que le général va vous faire la collade. Vous êtes obligé de retourner vous raser. Ça a été le départ de la journée là. Vous arrêtez votre carrière juste après les Jeux Olympiques de Mexique ? Oui. Pourquoi à ce moment-là ? Parce qu'on n'avait rien foutu aux Jeux de Mexico. Mon pote et moi là, on était déçus. Et puis, 31 ans, ça faisait 10 ans que ça durait. Il y avait peut-être marre aussi. Tous les week-ends, c'était l'avion. J'ai plus de 1000 heures en l'air. Alors, ça suffit quoi. Vous avez décidé un petit peu comme ça ? Oui, un coup de tête. Sur un coup de tête, oui. Puis, on s'est retéléphoné après parce que j'avais la trouille. Qu'il y retourne, mon pote. Et puis, non, non, non. Il me dit, ne te fais pas. Moi, on arrête, on arrête. Vraiment quoi. On a arrêté. Du coup, vous avez fait 11 ans en équipe de France ? Oui. Ben là, il était tout gosse, regardez. Voilà. Là, c'est pas pareil, là. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ?